Mercredi du Booth, c'est trop bien ! À l'étage ! À l'étage ! Une mercredi du Booth ! Dans une équivité, tu avais plusieurs niveaux jusqu'à 10. Tu devais faire plusieurs jambes, du pied, de la cuisse. Les jambes classiques, c'était facile, mais après, la tête, c'était dur. On avait chacun une couleur. Nous, c'était rouge. On devait mettre notre bleu au-dessus de la coupelle, et ceux qui avaient fini en premier, on avait un point. Il y a un cerceau, il y a le ballon dedans. Et quand il dit top, on part, on prend le ballon, il y a un piquet, on fait le tour du piquet, et on doit être dans la zone pour marquer. Le jeu s'appelle le Time's Up. On doit faire deviner à nos coéquipiers des mots. La première manche, il fallait faire deviner à un joueur. Après, la deuxième match, à toute l'équipe. Et la troisième, il fallait limer. C'est une grande fierté pour le FC Morgendois d'accueillir les mercredis du foot. C'est un des rendez-vous importants de l'année. C'est une journée de plaisir, d'amusement. On le voit, c'est basé sur le fair-play. Les garçons s'éclatent. Et donc, c'est reconnu dans le département puisque l'Estac fait rêver tous les enfants. Dès lors où les enfants entendent Estac, et en plus, ils peuvent pratiquer leur passion, c'est génial. C'est mercredi du foot, cette année, la volonté de se déplacer au plus loin dans le département, mais aussi dans l'agglomération troyenne. On a pour ça besoin de plusieurs partenaires. Le premier partenaire, c'est la collectivité qui nous reçoit et qui nous met à disposition les installations. Et puis, le second partenaire, c'est notre partenaire privilégié. C'est le club ambassadeur qui est pour cette opération, le FC Morgendois, qui nous reçoit avec toute leur passion et toute leur amitié pour nous permettre d'avoir une journée. Alors, on a un peu de chance avec le temps. Ce n'était pas prévu, mais je pense que tout se passe bien. Tout est en tout cas dans l'esprit du jeu, l'esprit du plaisir. Et puis, on est très contents. On va qualifier quelques équipes qui seront présentes pour la grande finale, qui aura lieu au Stade de l'Aume. avec une grande messe qui va réunir l'ensemble des équipes qualifiées pour cette saison. Et c'est mercredi du foot 2022. Bravo les enfants ! Vous pouvez vous applaudir. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...